Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui je vais donc vous parler à propos de Battlefield Hardline D'un futur DLC qui devra apparaître et bien cet été Donc les sources proviennent du producteur de l'aspect online chez Visceral Games Qui nous a tout simplement donné quelques petites informations et tout Par contre moi sur mon écran c'est tout marqué en anglais J'espère que je vais vraiment vous donner le maximum d'informations Enfin en tout cas qui nous a donné Et puis après on va voir à peu près ce que ça peut éventuellement donner Voilà est-ce que ça va être plus des avis positifs qu'on va avoir Ou des avis négatifs à propos de ces idées là Alors qu'est-ce qui se passe dans ce fameux DLC Il y a déjà 4 nouvelles maps sur le mode multijoueur qui seront disponibles Il a aussi cité que 2 de ces maps là se passeront durant la nuit Il a aussi dit comme quoi il n'y aura pas de grande spécialité C'est à dire que vous n'aurez pas besoin vraiment de pousser Enfin voilà au niveau des caractéristiques Il n'y a pas de... Enfin ça restera un peu on va dire les mêmes choses que les autres maps En termes de puissance Donc il n'y aura pas de gros... Voilà enfin un exploit aussi Mais que par contre il a dit comme quoi Normalement ça devrait se situer comme en Californie ou en Floride Voilà donc il y a 2 localisations qui ont été données Et qu'à propos de la taille de ces maps là Il a dit C'est à dire que les maps entre eux en fait elles vont varier C'est à dire qu'on devrait avoir des plus grosses maps Voir un tout petit peu plus petites Enfin voilà ça va être on va dire des maps assez potables Mais que normalement il y aura beaucoup plus de choses que vous allez pouvoir détruire Donc ils ont aussi beaucoup plus travaillé sur ça Donc ça c'est un très bon point Et voilà c'est à peu près tout en fait de ce qu'il a dit Après il a juste dit aussi une autre petite chose C'est que sur Battlefield Hardline Vous serez aussi... Enfin il y aura aussi bien sûr des nouveaux véhicules etc etc Et que par contre il n'y aura pas... Enfin voilà il a aussi dit que You can't expect to be able to see any planes yet C'est à dire que vous ne soyez pas vraiment là aussi pour on va dire piloter de nouveaux avions Parce qu'il n'y aura pas de nouveaux avions dans ce DLC là Donc ça sera plus des véhicules Sans doute aussi peut-être avec des armes Mais surtout au niveau des maps qui va vraiment changer Et aussi normalement si vous êtes premium Vous aurez accès à tout ça Enfin voilà après c'est bien sûr c'est payant Et puis voilà bon ça peut... Voilà bon ça c'est des petits trucs que je pense que vous devez savoir Voilà c'est à peu près tout au niveau des informations Donc il n'y a pas... C'est dommage il n'y a pas vraiment de date précise Ils ont juste dit cet été là au niveau de la saison Donc ça reste à voir Dites moi vous ce que vous en pensez de tout ça Bon c'est un peu flou Mais on a quand même des bonnes petites informations Et qui peuvent peut-être vous ramener à l'achat ou pas de ce DLC Merci pour tous les gens Merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page vidéo personnel Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out